Extrait de Un coiffeur, article publié dans le quotidien le matin du 29 janvier 1914. Colette Ici madame, dans le petit salon du fond, nous ne serons pas dérangés. Le shampoing ? Naturellement, je connais le refrain. On n'a pas le temps. Rien qu'un antiseptique. Et puis après, on se plaint d'avoir le cheveu sec et fourchu. Ah là là là, je parie que vous allez à la générale du gymnase. Ben voilà, j'en étais sûre. Oh, avez-vous aimé celle de l'ambigu ? Ça n'a pas donné ce que j'attendais. Rien de bien neuf, rien d'audacieux, rien de... trouvé. Pas une entrée qui arrache le cri. Le cri quoi, le cri ! Enfin, en voilà une. Mais une coiffure, naturellement ! Là, comme partout, c'était une salade. Une salade de tentative. Oui, voilà l'expression que je cherchais. Vous y voyez la mêle peignée, le pain de sucre, l'accroche-cœur, l'éternel turban. Vous savez, le sac à mouches, la hantule qui enveloppe la tête. Oh, attendez mme Colette, attention vapeur pour les yeux là. La prochaine fois, je vous fais un beau shampoing aux œufs crus. Si c'est bon, mais c'est excellent ! Pour les marchands d'œufs ! Ah, pardon, c'est Le Pen qui s'est accroché. Vous avez des pellicules, hein ? Non, je me suis trompée. Faites pas attention. C'est que nous arrivons au moment où je dis toujours cette phrase-là aux clientes ordinaires. Mais moi, je suis si peu commerçante, vous voyez, j'insiste pas. Oh, pas du tout, le plaisir est pour moi. Je suis d'ailleurs sans malice aucune. Je laisse à certains confrères le coup de la chute de cheveux par suite de couches. Ah bon ? Vous connaissez pas ? Il est simple. Une cliente, enfin je veux dire une dame, perd ses cheveux sur les tempes et au bord du front après avoir eu un bébé. C'est infaillible, hein, mais ça repousse six mois après. Que fait mon collègue ? Il dit... Oh, vous perdez vos cheveux ici, là et encore ici. Oh, mon Dieu ! Que dit la dame ? Rassurez-vous ! Intervient le coiffeur. Nous avons une eau qui... une eau que... Enfin bref. Trois mois après, la dame voit repousser ses cheveux et chante dur comme fer les louanges de l'eau qui... Enfin, de l'eau que... Je vous ondule ? Oh, c'est l'affaire d'un quart d'heure. Vous me le demandez à chaque fois, sans reproche. Et chaque fois, je vous réponds... C'est l'affaire d'un quart d'heure, comme ça se doit pour toute opération qui dure 25 minutes. Alors, quelle robe mettez-vous ce soir ? Merci. 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 Merci.